Le but de cet atelier, c'est de vous faire rencontrer des collaborateurs du site. Donc, il y en a deux qui vont s'exprimer aujourd'hui autour de cet atelier. Et on couvre à peu près une centaine de métiers. Donc, évidemment, les deux représentants ne vont pas pouvoir couvrir tous les sujets, mais vont vous parler de leur métier, qui est aussi souvent une passion. Donc, je vais tout d'abord passer la parole à Agnès Tarda. Voilà, Agnès fait partie du site Sanofi Montpellier depuis à peu près une vingtaine d'années. Elle a occupé plusieurs métiers, mais ça, elle va vous le raconter. Aujourd'hui, son rôle, c'est de travailler comme expert dans les essais thérapeutiques, dont les essais qui testent les nouveaux médicaments sur l'être humain. Donc, Agnès, je te passe la parole. Oui, merci, Xavier. Donc, effectivement, moi, aujourd'hui, je souhaitais vous présenter un petit peu le métier de coordinateur d'essais cliniques. Donc, en général, pour devenir coordinateur d'essais cliniques, on dispose d'un master, donc soit un master en biologie, en sciences de la santé, voire éventuellement un doctorat en pharmacie ou en médecine. Mais moi, j'ai eu la chance d'accéder à cette profession, plutôt par les chemins de traverse, puisqu'en fait, je suis arrivée chez Sanofi en 2001. En tant qu'assistante spécialisée dans les essais cliniques. Et puis, j'ai très rapidement eu l'opportunité, grâce à Sanofi, de réaliser une première formation pour devenir attachée de recherche clinique, donc profession que j'ai tenue pendant quelques années. Et ensuite, j'ai fait une petite pause pour m'occuper de mes deux enfants. Et puis, quand les enfants ont un petit peu grandi, je me suis autorisée à faire une formation complémentaire à l'IUP ingénierie de la santé de la faculté de pharmacie de Montpellier. Et depuis environ 2013, je suis coordinatrice d'essais cliniques et j'ai évolué progressivement vers plus un rôle d'expert, parce que j'ai pu accumuler pas mal d'expériences sur différents types d'essais. Et aujourd'hui, j'assiste les équipes projet pour les aider à concevoir leur plan de développement sur les aspects opérationnels. Alors, peut-être vous présenter en quelques mots le rôle d'un coordinateur d'essais cliniques. Donc, le rôle d'un essai clinique, déjà à la base, c'est de permettre d'enquêter sur le devenir du médicament dans l'organisme. Alors, ça va aller des essais très précoces où on va juste regarder la transformation du médicament dans l'organisme, les effets indésirables. Et puis, progressivement, en fait, on va aller vers des essais thérapeutiques où on va aller vérifier les hypothèses sur l'efficacité de la molécule, du médicament, sur les pathologies indiquées. Et le rôle du coordinateur d'essais cliniques, c'est d'être la personne qui va diriger la mise en place et la conduite des essais cliniques. Alors, un essai clinique, ça va comprendre un certain nombre de personnes. En fait, on a les personnes qui vont concevoir ce qu'on appelle le protocole expérimental, dans lequel on va décrire la recherche qu'on souhaite faire sur le candidat médicament. Ensuite, il faut proposer le protocole expérimental à des médecins qui sont sur le terrain auprès des patients et qui vont accepter de conduire l'essai clinique auprès de leurs patients. Et puis, un essai clinique, ensuite, ça va être toute une constellation de services derrière pour permettre la réalisation pratique de l'essai clinique. Parce que pour faire un essai clinique, il faut livrer des médicaments expérimentaux, parfois dans des pays reculés, très lointains. André vous en parlera peut-être un petit peu. Il faut également être en mesure de prélever des échantillons biologiques pour aller tester les hypothèses, que ce soit des échantillons sanguins, des biopsies. On peut aussi avoir besoin de ce qu'on appelle des relecteurs sur des imageries médicales pour aller voir des effets du médicament sur des scanners, des IRM, etc. Donc, le coordinateur d'essai clinique, c'est lui qui va faire en sorte que toute cette constellation, les personnes responsables du protocole expérimental, les médecins, les patients et les services associés puissent travailler en bonne intelligence. C'est surtout le plus important dans le respect de la réglementation internationale, car les essais sont régis par un grand nombre de réglementations qui sécurisent la sécurité des patients et également la validité scientifique du protocole. Merci Agnès pour cette première description de ton activité. On reviendra tout à l'heure et on parlera un petit peu peut-être des actions que tu as pu mener pendant la crise Covid et que tu mènes encore, je dirais, pour lutter contre le Covid. Je vais maintenant passer la parole à Landry Giardina, qui est ingénieur biochimiste, mais qui a eu un parcours, lui aussi, un parcours atypique et très riche, je dirais, à la fois en termes de formation et en termes, je dirais, d'évolution dans l'entreprise. Agnès Tarda vient de nous parler des essais thérapeutiques, des essais qui se font chez le patient. Pour réaliser ces essais, il faut bien sûr, à un moment donné, que les médicaments qui sont en expérimentation arrivent jusque chez le patient. Alors, ça peut être au domicile du patient, mais ça peut être également à l'hôpital. Et comme depuis le site de Montpellier, nous travaillons, je dirais, pour les essais cliniques qui se réalisent partout sur la planète, il faut bien que quelqu'un s'occupe, je dirais, des approvisionnements des médicaments, qu'il prévoit les quantités nécessaires et qu'il gère l'ensemble de ces acheminements et c'est assez complexe. Et c'est le travail de Landry, il va nous en parler tout de suite. Merci à toi, Landry. Merci Xavier. Mais je vois que tu as tout dit pratiquement. Non, alors moi, c'est vrai que j'ai démarré dans Sanofi il y a une vingtaine d'années. Et effectivement, comme Agnès, Sanofi m'a donné une chance pour évoluer car j'ai démarré en technicien et je suis venu faire mon stage de fin d'année à Lyon, dans la branche Pasteur, dans les vaccins, pour valoriser mon diplôme d'ingénieur biochimiste que j'ai eu en cours du soir. Et depuis cette entrée dans la grande maison Sanofi, j'ai enchaîné des différents métiers. À chaque fois, j'ai eu des propositions pour changer et évoluer. Et donc finalement, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à développer des procédés de fabrication pour la dengue ou pour la grippe, j'en suis très fier. Puis de fabriquer des vaccins, ensuite de gérer, alors je dis souvent supply chain en français, c'est la chaîne d'approvisionnement logistique. Avouez que c'est quand même moins sympa que supply chain, mais n'empêche que, c'est comme disait Xavier, de s'assurer que pour les essais cliniques, on ait bien les médicaments ou les vaccins sur les sites, dans les temps et avec la bonne qualité. Donc de fil en aiguille, j'ai changé pas mal d'activités à chaque fois en progressant et je suis depuis dix ans sur Montpellier. Alors, toujours dans le domaine de la supply chain et plus particulièrement depuis le début d'année, du côté informatique. Donc avant, je faisais de la supply chain et maintenant, je fais en sorte que mes ex-collègues puissent continuer à en faire de façon simple, efficace et avec de bons outils. Donc ça, c'est mon parcours. Aujourd'hui, si je devais expliquer la supply chain ou la chaîne d'approvisionnement clinique, je dirais que, comme l'expliquait Agnès, on a besoin de mettre au point des protocoles, donc des médecins qui vont imaginer le meilleur protocole scientifique. Ensuite, il faut fabriquer ces médicaments. Il faut fabriquer les différentes étapes. Je vais vous passer les détails, mais la fabrication d'un médicament peut prendre deux ans, entre la première étape jusqu'à la boîte prête à être envoyée aux patients. Il faut ensuite envoyer ces médicaments sur les centres d'investigation et que les patients puissent avoir leur traitement. Ensuite, recueillir les données des patients, faire des analyses statistiques et enfin soumettre les dossiers aux agences pour permettre de passer aux étapes d'après. Alors, si on se concentre juste sur ma partie qui est celle de l'approvisionnement clinique, comme disait Xavier, il faut faire des prévisions. J'ai une grosse partie de mon métier qui est de prévoir. Quand un médecin nous dit qu'il faut faire telle étude, nous, il faut qu'on calcule ce que ça veut dire en termes de fabrication. Quand ? Combien de lots nous devons fabriquer ? À quelle échelle ? Des petits lots, des gros lots ? Nombreux ? Et tout ça au regard de nombreuses contraintes. Contraintes, ce n'est peut-être pas le bon mot, dans tout cas paramètres, comme le rendement de production ou la réglementation différente dans les pays. Donc, ce métier de supply chain qui est passionnant parce que finalement, il faut des protocoles, il faut mener des études, mais si on n'arrive pas à imprimer une étiquette sur un colis, ça ne partira pas. Maintenant, je suis du côté solution informatique. Et comme je vous l'ai expliqué sur les différentes vues, donc de la prévision, de la fabrication à l'expédition, il y a en face une solution informatique pour permettre aux équipes de se concentrer sur la valeur ajoutée et d'aller plus vite et de façon plus efficace pour traiter leurs activités. Donc, j'espère vous avoir donné une bonne vue de ce que je fais et de mon parcours. Merci, Landry, pour cette présentation de ton parcours et des activités que tu mènes. Vos deux métiers, pour Agnès et Landry, ont été rendus un petit peu plus compliqués pendant la période de confinement, puisque pendant la période de confinement, nous avions l'impérieuse nécessité de continuer à fournir les patients qui étaient en études cliniques. C'est impossible d'arrêter un essai quand il a commencé. Donc, il a fallu mobiliser les collaborateurs de Sanofi Montpellier pour être capable à la fois de préparer et de continuer les futurs essais, mais aussi de continuer à approvisionner les essais qui étaient en cours. Je vous propose là, pendant quelques minutes, de regarder une très courte vidéo qui a été tournée sur le site de Montpellier et qui montre quels sont les efforts qu'ont fait nos collaborateurs, parce que pendant que toute la France était confinée, les soignants, bien sûr, continuaient à travailler, mais chez Sanofi, à la fois dans la production des médicaments dans nos usines, mais à la fois aussi sur les sites de recherche et développement, nous étions nombreux à nous organiser et à mettre en place des solutions pour être capables à continuer, tirer le travail et le service que nous devons aux patients. Montpellier, dans le sud de la France. Ici, le site de recherche et développement de Sanofi prépare, conditionne et expédie les produits qui seront testés dans des essais cliniques. Pendant la crise sanitaire, il poursuit cette activité pour assurer la continuité des études en cours et ce, malgré une baisse importante des effectifs. Il a fallu réadapter les effectifs, à la fois à faire revenir des gens lorsque cela a été possible, mais également former de nouveaux collaborateurs. C'est le cas d'Amélie, qui a été formée à l'activité de prélèvement, alors que son activité principale, c'est la physico-chimie. Le changement a été plutôt simple, ça s'est fait plutôt naturellement. Du coup, oui, c'est un contexte un peu particulier que je n'aurais pas pensé vivre avant. Après, on s'adapte à la situation. Dans ce contexte, Sanofi a dû relever un défi supplémentaire. Préparer en un temps record deux de ses médicaments pour être testés chez des patients atteints par le coronavirus. Un défi auquel ont répondu de nombreux collaborateurs. Il y a eu un augment assez exceptionnel. Moi, j'ai été complètement bluffé. En fait, on a fait appel à des volontaires et on a eu beaucoup plus de volontaires que de besoins. En fait, on a fait une opération coup de poing, ce qui nous a permis en deux journées de faire toutes les opérations nécessaires. Un véritable tour de force pour ces équipes quand habituellement la procédure nécessite plusieurs semaines. Dans certains départements, comme celui de l'analyse des lots cliniques, il faut trouver des solutions pour organiser l'emploi du temps des équipes. On a besoin de petits experts qui s'organisent avec la gare des enfants, jouer avec des vacances, mettre en télétravail justement pour alterner, pour venir ici, on reste agiles. On a une bonne ambiance ici justement pour maintenir des activités qui sont essentielles pour avancer. On a réduit les équipes, on a réduit les temps d'interaction entre les équipes, les modes de communication entre les équipes aussi. Physiquement, les équipes se sont réunies pour travailler ensemble. Pour tous, l'important est de se mobiliser autour d'un objectif commun, venir en aide aux patients atteints du Covid-19. C'est notre métier, donc pouvoir participer comme tout le monde à aider justement et à vaincre ce Covid, pour nous c'est une fierté. Les lots cliniques sont prêts. Ils partent à présent vers les hôpitaux pour être évalués par les équipes soignantes. Voilà donc un petit film qui a montré juste l'engagement des équipes et des collaborateurs, certains sur la base du volontariat d'ailleurs, pendant le confinement. Bon, le confinement maintenant, il est un peu derrière nous, on espère qu'il n'est pas devant. On voit la pandémie redémarrer dans la région de Montpellier, on espère qu'on ne va pas avoir une nouvelle série de confinement. Ça rend les activités quand même plus complexes à gérer sur un site de recherche et développement. Là, on a parlé du Covid, mais je vais repasser la parole à Landry pour lui demander un petit peu et qu'il explique un petit peu autour de cet atelier le nombre d'essais cliniques que l'on réalise ou que l'on organise, je dirais depuis Montpellier, en termes justement de distribution de traitements, combien de patients ça représente, etc. Pardon, quelques mots. Alors, ce sont des chiffres, mais ça montre quand même un petit peu la complexité parce que là, on a parlé bien sûr du Covid, on a tous le Covid en tête. Chez Sanofi, nous travaillons dans quatre axes de recherche principaux, l'oncologie et l'immuno-oncologie, de plus en plus, l'immuno-inflammation, les maladies neurologiques et les maladies rares, et puis bien sûr, la partie des vaccins avec nos collègues de Sanofi Pasteur. Mais dans ces axes thérapeutiques, on a à chaque fois un grand nombre d'essais qui sont réalisés. Donc, Landry va nous parler de la volumétrie de ces essais, et puis après, je passerai la parole à Agnès qui peut-être va nous expliquer les différentes phases, je dirais, dans le développement du médicament parce qu'on a l'habitude de parler de phase 1, de phase 2, de phase 3. Ces phases recouvrent des particularités différentes et ça sera intéressant d'avoir cet éclairage. Landry, je te passe la parole. Ok, merci Xavier. Donc, c'est vrai, alors comme disait la dame, on est fiers, je suis fier de pouvoir travailler dans cet environnement et de savoir qu'au final, il y a un patient. Et l'année dernière, pour donner quelques chiffres, nous avons fabriqué plus d'un million de traitements, donc de boîtes, de conditionnements pour répondre à un traitement, à un patient, à une maladie, et nous avons envoyé dans plus de 80 pays. Ça représente pas loin de 18 000 expéditions. Et donc, on peut dire qu'on a servi 175 études cliniques et donc derrière, parce qu'on en revient toujours à nos patients, 35 000 patients ont bénéficié d'un traitement grâce à ces activités d'approvisionnement clinique. Donc, c'est des gros chiffres et ce que je voudrais souligner aussi, c'est que malgré la période COVID, on est resté, 150 personnes sont venues travailler tous les jours et le mot qui est pour nous le pire, c'est une rupture de traitement et on n'a pas eu de rupture de traitement. Toutes les études engagées ont continué à être servies et les patients ont pu bénéficier de leurs médicaments. Voilà, Xavier, pour les chiffres. Bravo, merci beaucoup. Agnès, à toi, sur les différentes phases d'études cliniques et pourquoi est-ce qu'on a ces différentes phases ? Oui, alors pour remettre en perspective effectivement la façon dont les essais cliniques se déroulent, on ne peut pas demander l'enregistrement d'un médicament comme traitement d'une pathologie sans avoir montré pas de blanche évidemment et donc le développement d'un médicament, c'est des étapes successives pour démontrer aux régulateurs, aux autorités que le médicament est sûr, bien toléré et surtout qu'il a une efficacité et une efficacité intéressante pour le patient. Donc on va commencer quand on a un candidat à médicament, la première chose qu'on va faire c'est d'abord de vérifier sa tolérance, son inocuité chez l'homme, donc en fait on va l'administrer et on va regarder la façon dont il est transformé, dont il s'est distribué dans l'organisme et on va vérifier qu'il n'a pas d'effet indésirable qu'on n'aurait pas identifié préalablement. Donc c'est ce qu'on appelle les phases 1. Les phases 1, on regarde la tolérance et le devenir du médicament dans l'organisme. Si le médicament est sûr et que la façon dont il est transformé est conforme à nos attentes, alors on va tester le médicament chez le patient. Le but, ce sera d'abord dans un premier temps de vérifier l'hypothèse expérimentale. Quand on teste un médicament, c'est qu'on pense qu'il va avoir un effet pharmacologique, qu'il va intervenir sur une cible et agir. Mais tant qu'on n'a pas administré la molécule à un médicament, on n'en est pas sûr. Donc on commence par faire des études de phase 2A, qu'on appelle également preuve de concept, où on va aller vérifier que le médicament agit réellement sur la cible qu'on souhaite activer. Si c'est le cas, ensuite on va faire des études de phase 2B, qui sont ce qu'on appelle des études de dose ranging, où on va aller en fait chercher la dose thérapeutique la mieux adaptée pour obtenir l'efficacité. Et une fois que ces phases 2A et ces phases 2B sont faites, et qu'on a la dose thérapeutique qui est la preuve de concept, alors on va faire les essais dits de phase 3, qui sont pour le coup des essais à très vaste échelle, où on va aller chercher la preuve de l'efficacité clinique. Parce qu'un médicament peut être efficace biologiquement parlant, activer une cible dans l'organisme, et ne pas apporter de bénéfice à un patient. Donc ces études de phase 3 sont là pour vérifier que notre médicament fait effectivement du bien au patient, qu'elle va les traiter. Et une fois que ces études de phase 3 sont faites, alors on va aller voir les régulateurs et on va leur demander le droit de donner le traitement au patient. Merci pour ces explications très claires, Agnès, sur les différentes phases. On a dans le secteur pharmaceutique le sens de l'urgence. On le voit bien, bien sûr, et je reviens au COVID, il faut rapidement trouver, et ce sont nos collègues de Sanofi Pasteur qui mettent au point un vaccin, il faut rapidement mettre au point un vaccin qui soit disponible pour lutter contre la pandémie. On essaye d'accélérer systématiquement toujours nos process et nos activités. Par contre, il y a quand même un certain nombre de durées et de durées d'études ou de durées d'analyse ou de durées de rédaction de protocoles ou de rapports qui sont quasi incompressibles. Et peut-être, Agnès, tu peux nous donner quelques chiffres sur le développement normal, je dirais, dans un médicament, c'est de l'ordre de quoi ? Ce n'est pas quelques mois, c'est quelques années, j'imagine ? Alors, en moyenne, après, les durées peuvent varier en fonction des molécules, mais développer un médicament, c'est environ une dizaine d'années pour, si le médicament est efficace et traite effectivement la pathologie, pouvoir le donner au patient. donc, c'est un développement long entre la première administration et potentiellement le véritable premier traitement à un patient dans la vraie vie, dans la vie réelle. D'accord. Donc, on voit que là, dans les études qui sont en cours sur le vaccin, on est tous impatients d'avoir un vaccin, mais il faut laisser quand même du temps au temps. Il y a moins d'études à réaliser en vaccinologie, mais malgré tout, il faut réaliser ces études et il faut avoir le temps, je dirais, de vérifier toutes les données avant de pouvoir administrer le vaccin à des grandes populations. Donc, on parle d'analyse de données, c'est un sujet peut-être sur lequel Landry va pouvoir aussi nous éclairer. Aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique se tourne vers l'utilisation de plus en plus de ce qu'on appelle le big data, l'intelligence artificielle, ce sont des données qui sont utilisées aujourd'hui dans beaucoup d'industries. Est-ce qu'au niveau de l'industrie pharmaceutique, ce sont des éléments qui commencent à être utilisés comme outils ou comme moyens de développement ? Oui, bien sûr, Xavier. Je peux donner des exemples très terre-à-terre parce que derrière, intelligence artificielle, big data, digital, ça semble des fois un petit peu confus et aussi de la perspective. Par exemple, des choses très simples, c'est qu'en automatisant, on peut, par exemple, automatiser des traductions et automatiser des traductions. Quand je vous disais tout à l'heure qu'on pouvait envoyer dans 80 pays, ça fait gagner du temps dans la chaîne d'approvisionnement parce qu'avec un logiciel, on a une réponse de suite, on a quelque chose de validé, alors que dans l'ancienne époque qui n'est pas si loin, on devait s'échanger des emails, des documents, attendre des signatures, des choses comme ça. Donc ça, c'est très simple finalement. On peut faire beaucoup mieux et on a des plans aujourd'hui et même des logiciels qui font ce travail-là sur, alors par exemple, améliorer nos prévisions pour fabriquer ce qu'on a besoin, pas plus ni moins, éviter les pertes et ainsi faire plus d'essais cliniques et pouvoir fournir plus de médicaments à nos patients. Et on peut même imaginer, c'est des choses qui sont en train d'être, qui sont plutôt bien avancées, qu'avec toute la donnée mondiale des patients déjà recrutés, qu'on ait une base de données tellement puissante que l'on pourrait, par exemple, limiter les bras placebo. Donc quand on fait des études cliniques, on peut avoir à distribuer, à fournir un médicament actif ou un placebo. Et des fois, on se dit, ben, placebo, c'est peut-être pas super pour celui qui est dans l'étude clinique. Et bien là, avec l'intelligence artificielle et les big data, on va pouvoir minimiser ces bras-là et donc, encore une fois, fournir plus d'études et donc permettre à plus de médicaments d'être mis sur le marché. Merci Landry pour cette explication. Alors maintenant, peut-être des questions un petit peu difficiles pour Agnès ou pour Landry, le premier qui a envie de répondre, répond. Qu'est-ce qui est le plus compliqué dans vos métiers ? Alors, je peux démarrer. Moi, c'est la gestion des urgences parce qu'on a beau tout planifier, vous savez, l'informatique, sur le métier actuel de l'informatique, en fait, quand on en entend parler, c'est que tout va bien. malheureusement, ça ne va pas, il faut se mettre en quatre parce qu'on ne peut pas arrêter une chaîne de production, on ne peut pas empêcher une expédition simplement parce qu'un ordinateur ne démarre pas. Donc moi, le plus difficile, c'est de pouvoir jongler, c'est vraiment ça, entre le travail d'alignement des activités, de coordination et de savoir tout arrêter pour d'un coup travailler sur une urgence, tout en préparant le futur. Donc, cette façon de jongler entre les différents horizons, c'est quelque chose de difficile, mais qui est aussi très challengeant. Ça apporte du plaisir quand on y arrive. D'accord. Pour rebondir sur ces aspects informatiques, je pense que avec le développement obligé du télétravail pendant la période de pandémie, je pense que vous avez fait des miracles pour que tout fonctionne. Vous me direz un mot là-dessus ? Alors oui, bien sûr. Je pense qu'il y aura toujours quelques personnes pour qui ça a été un peu plus difficile que d'autres, mais globalement, on est passé d'une certaine population qui faisait peut-être un ou deux jours de télétravail par semaine à d'un coup pratiquement tout le site, sauf les personnes, bien sûr, sur les chaînes opérationnelles, en télétravail. Donc, il a fallu redimensionner nos tuyaux pour passer du flux et on a réussi parce que finalement, on a pu maintenir notre activité et de la maison, on a réussi. Par contre, il a fallu s'adapter. Par exemple, on a dû former en rapidité des personnes à la signature électronique, donc de passer du papier. Finalement, ça a été une super opportunité pour faire avancer des sujets qu'on avait et finalement, qui ont été vus comme super importants en travaillant de la maison. Donc oui, ça a été un challenge et je pense qu'on l'a relevé. Merci. Alors, Agnès, je reviens à la question, qu'est-ce qui est le plus compliqué dans ton métier ? C'est à la fois le plus compliqué et le plus passionnant parce que, comme je vous l'ai expliqué au début, on coordonne le travail de beaucoup de personnes dans des champs très variés et le plus compliqué, c'est aussi de gérer l'urgence, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un patient à la fin de la chaîne qui attend le traitement et il ne faut pas perdre de temps. Mais certaines opérations nécessitent du temps et c'est toujours un travail à faire éternellement. Il faut remettre l'œuvre sur le métier en permanence pour toujours essayer de gagner du temps et d'aller plus vite parce qu'on a besoin, parce que les patients attendent leur traitement et que même si on a une procédure, qu'est-ce qu'on peut faire toujours pour pouvoir optimiser, pour pouvoir accélérer, mais tout en maintenant la sécurité de ce qu'on fait ? On a une phrase clé, c'est que la qualité de toute façon n'est pas négociable. Donc, on va gagner du temps mais on ne transigera jamais sur la qualité. D'accord. Alors, ce point justement sur la qualité me fait aborder un autre sujet et toujours pareil, c'est une question pour Agnès. J'ai lu récemment, je pense comme toutes les personnes qui sont autour de cet atelier, des questions qui ont été posées à des volontaires qui vont accepter de tester le vaccin COVID. Dans d'autres domaines, dans d'autres essais thérapeutiques, donc on fait appel à des volontaires qui peuvent être soit des volontaires sains dans les études précoces, soit des volontaires qui sont des volontaires malheureusement malades et qui vont tester, donc qui vont se prêter, je dirais, à devenir acteurs dans la recherche clinique. Est-ce que les essais, est-ce qu'il y a un danger ? Quel est le danger de participer à un essai thérapeutique, Agnès ? Alors, un médicament expérimental, il est par définition expérimental, c'est une tautologie, mais en fonction du stade de développement du médicament, on a un certain niveau de connaissance sur la molécule qu'on accroît au fur et à mesure des essais cliniques. Donc, la participation à un essai clinique, elle est toujours bien expliquée quand un patient, quand un participant souhaite être inclus dans une recherche clinique, on va l'informer de façon très précise sur le statut de développement du médicament, sur ce qu'on en sait et sur tout ce qui pourrait potentiellement arriver. Il est bien évident que lorsqu'on demande l'autorisation de faire un essai clinique, c'est qu'on est sûr de ne pas faire de mal au patient. mais on peut avoir éventuellement des effets indésirables, des choses qui pourraient survenir pendant l'essai et on a surtout potentiellement aussi des bénéfices qui pourraient se venir pendant l'essai mais on est souvent sur du théorique dans un essai. Donc, on informe le patient de ce qu'on sait de la molécule et les régulateurs également regardent les informations. L'essai est accepté si le bénéfice et le risque sont jugés totalement sûrs pour le patient. Et donc, le patient aura une information complète et détaillée qui sera donnée par le médecin responsable de l'essai clinique dans l'hôpital où il est conduit qui lui permettront de faire le choix de participer, de faire avancer la recherche en toute connaissance de cause. D'accord, merci beaucoup. Alors, peut-être maintenant on va toujours rester dans les essais thérapeutiques mais peut-être parler du futur puisque historiquement, je dirais la pharmacie, l'industrie pharmaceutique qui est issue de l'industrie chimique. Toutes les grandes industries chimiques ont une branche ou avaient une branche industrie pharmaceutique. Aujourd'hui, on voit de plus en plus qu'on va vers des nouvelles modalités en termes de traitement. On va de plus en plus vers la biologie, on va de plus en plus vers des traitements qui vont modifier le système immunitaire, voire demain qui vont modifier, je dirais, l'expression du génome. On va modifier, on vient d'avoir une prix Nobel en chimie qui a inventé les ciseaux moléculaires, ces petits ciseaux moléculaires qui permettent de modifier le code génétique et d'insérer au bon endroit une partie d'un nouveau code. est-ce que Landry ou Agnès vous voudriez parler de comment est-ce que vous appréhendez, comment est-ce que vous voyez cette orientation vers les nouveaux traitements ? Peut-être que Landry, toi, sur la partie justement de la gestion et la préparation de l'approvisionnement des traitements, ce ne sont pas des traitements qui sont exactement comme ceux que vous aviez l'habitude de manipuler historiquement. Oui, alors avec mes collègues de la supply chain, c'est vrai qu'on a de nouveaux challenges. Donc, on a eu un virage et effectivement au passage au froid parce que qui dit produit biologique souvent dit stockage au froid. Donc, on a su le relever, on s'est adapté et maintenant, c'est vrai qu'avec de nouvelles technologies, on peut avoir un nouveau tournant au passage au super froid, donc le super congelé. Alors, ça, c'est une contrainte logistique qu'on va relever mais il n'y a même plus plus que ça derrière parce que sur les traitements on va dire conventionnels, on va donner un médicament à un patient et on va le suivre et on va avoir de la donnée. On peut imaginer avec ce que tu disais sur le génie génétique notamment qu'on doit faire un prélèvement sur un patient, on doit récupérer certaines cellules, les modifier, les traiter et les réinjecter. Alors, vous imaginez bien que sur la chaîne logistique, ce n'est plus du tout la même chose. Ici, on produit, on stocke et on distribue dans les différents pays et là, il va falloir imaginer un flux logistique directement en lien avec le prélèvement du patient et le fait qu'il est en attente de ce traitement. Donc, oui, la technologie et les superbes avancées scientifiques modifient totalement notre chaîne d'approvisionnement. On a su s'adapter il y a quelques années au froid, on s'adaptera au super froid et on s'adaptera au génie génétique. Sans doute aussi qu'il faudra considérer éventuellement de rapprocher les lieux de fabrication des médicaments expérimentaux du patient. C'est vrai qu'on est sur un modèle très centralisé où la fabrication du médicament est dans des usines, des centres de production et qu'on doit prévoir de la logistique derrière pour l'envoyer sur les hôpitaux. Peut-être que dans l'avenir qui vivra verra mais dans 50 ans on sera capable de fabriquer le médicament expérimental au lit du patient. Peut-être pas la théorie économique parce que c'est compliqué mais peut-être qu'effectivement les imprimantes 3D et la technologie permettront cela. Je pense que tu le sais Agnès mais oui il y a un projet en cours chez nos collègues fabricants de médicaments et avec la clinique pour fabriquer au pied du patient avec une imprimante 3D. Donc ça paraît magique si j'ose dire en tout cas super optimisé parce qu'effectivement la dose nécessaire pour le patient en fonction de son poids pourrait être imprimée directement à l'hôpital. Et je pense que ça fait partie d'une lame de fond également qui permet de réorienter les essais cliniques vers le patient. On a vu et la crise sanitaire liée à la COVID-19 l'a accélérée. On essaye de recentrer l'essai clinique vers le patient. Dans le passé l'essai clinique se déroulait dans des grands centres hospitaliers. Le patient devait se déplacer. Avec la crise sanitaire le patient ne pouvait plus se déplacer c'était compliqué et effectivement on a vu qu'on est en capacité de livrer le médicament expérimental directement au domicile du patient. On a pu mettre en classe des systèmes infirmiers de collecte ou de prélèvement de matériel biologique chez le patient. Et également pour la partie explication de l'essai consentement éclairé et suivi médical on a mis en classe de la télémédecine qui permettait aux médecins d'avoir les consultations avec les patients de l'essai à distance. Et on essayait déjà de le faire mais c'est vrai que la COVID-19 nous a permis d'accélérer de façon incroyable cette décentralisation qui ne peut que bénéficier aux patients. Et ça c'est quelque chose de réellement positif et qui on l'espère tous sera pérenne pour la suite des essais cliniques. Et si on peut ajouter c'est vrai que sur la logistique tout à l'heure Xavier en parlait on a aussi mis en place de l'envoi direct chez le patient pour éviter de passer à l'hôpital qui peut être actuellement un peu anxiogène d'aller à l'hôpital et de peut-être avoir des voisins qui ont le COVID ou autre. Donc là on a même mis en place des solutions d'envoi direct. Donc à quand le drone on l'espère tous bientôt mais pour l'instant on a déjà des solutions en place pour aller jusqu'au patient. Xavier si je peux ajouter une chose qui me fait rêver moi c'est le patient virtuel. Ce n'est pas encore du... c'est pas encore vrai mais on y travaille. Comment faire en sorte pour évaluer finalement des médicaments ou au moins des recrutements en fonction de la donnée existante. Donc avec justement ce big data comment faire pour savoir combien de patients seraient susceptibles de bénéficier du médicament et aussi imaginer déjà les réactions positives ou moins bonnes pour faire des tests finalement mieux que des essais pré-cliniques mais de faire ça en virtuel. D'accord. Moi il y a un point qui me... le patient virtuel c'est bien c'est intéressant c'est sans doute l'avenir. Moi il y a un sujet qui m'importe beaucoup c'est le vrai patient et en particulier les relations avec les associations de patients. Est-ce que vous avez des contacts avec les associations de patients ou est-ce qu'elles sont exclues je dirais du champ de la réflexion et des interactions que vous pouvez avoir je dirais dans le travail que vous menez dans à la fois la découverte mais surtout sur la partie développement du médicament. Peut-être que c'est une question pour Agnès. Oui donc effectivement lorsque nous développons un protocole expérimental dans le but de tester l'efficacité d'un candidat médicament on consulte très en amont les associations de patients parce qu'en fait un essai clinique ne doit pas être un fardeau pour un patient un essai clinique doit servir le patient parce que le but ultime c'est de traiter le patient. Donc lorsqu'on rédige les protocoles expérimentaux on consulte en amont les associations pour savoir quels sont les aspects de la pathologie qui sont les plus gênantes la qualité de vie ça n'est pas que de la biologie la qualité de vie ça peut être des symptômes qui peuvent paraître à première vue plus légers que d'autres et finalement c'est le symptôme léger qui peut être le plus handicapant dans la vie quotidienne et ça nous chercheurs ou dans le développement clinique on n'en a pas toujours conscience on se focalise souvent sur une sévérité médicale et le but c'est aussi de prendre en compte la qualité de vie donc la qualité de vie avec la pathologie et la qualité de vie pendant l'essai clinique comme je l'ai dit les grands centres d'essai clinique sont généralement dans des métropoles des grosses métropoles des grandes villes les patients n'habitent pas tous des grandes villes les patients n'habitent pas tous des pays extrêmement urbanisés avec des transports en commun on a également des populations qui sont potentiellement moins instruites ou qui ont moins accès à l'information sur internet dans les hôpitaux et donc il est absolument important de pouvoir faire bénéficier l'intégralité de la population des thérapies expérimentales et le but c'est de sortir des grands centres expérimentaux des grandes villes d'utiliser des outils qui nous permettent d'accéder aux patients où qu'ils se trouvent même dans les campagnes même à 400 ou 500 kilomètres d'un grand centre hospitalier et de pouvoir lui délivrer une information de qualité et la possibilité de participer même si son niveau d'éducation ou sa zone d'habitation ne lui permet pas et le fait d'avoir accès aux associations de patients et de travailler en partenariat avec eux nous permet aussi d'aller identifier ces problématiques et de les résoudre avant de mettre en place l'essai de façon à faire en sorte que cet essai soit le plus participatif participatif et le moins lourd pour les patients eux-mêmes. Merci Agnès pour cette vision sur la relation que peut avoir l'industrie pharmaceutique avec les patients qui rentrent dans nos essais cliniques. On vit à Montpellier, on vit dans un très beau centre de recherche et développement. Souvent, on a l'impression qu'on est un peu loin des patients. Les patients, on n'est pas comme les soignants, on n'est pas à leur contact. Mais je voudrais vraiment faire partager à tous ceux qui sont autour de cet atelier notre passion et je le dis souvent à l'ensemble des collaborateurs du site. Quel que soit son métier, là on a Agnès et Landry qui travaillent directement sur les essais thérapeutiques mais il y a bien d'autres collaborateurs qui ont d'autres fonctions qui peuvent être des fonctions administratives, qui peuvent être n'importe quel type de fonction. Mais j'ai toujours plaisir à dire que quel que soit le métier qu'on exerce sur le centre de R&D à Montpellier, on a plus de 100 métiers différents mais tous ces métiers sont au service des patients. Voilà. Donc ça sera peut-être le mot de conclusion pour nous. on a eu beaucoup de plaisir à échanger avec vous. À travers les moyens vidéo c'est un peu moins plaisant que dans une salle et avec de vraies personnes en face de nous. J'espère que vous avez compris au moins notre passion et notre engagement je dirais à mettre au point des nouvelles solutions thérapeutiques pour les patients et surtout dans les semaines et les mois qui viennent pour le COVID. Merci à tous de votre attention. je vous souhaite une belle journée. Au revoir. Merci. Merci. Merci.